bonjour à toutes bonjour à tous bonjour à mes sixièmes vidéo de mercredi une nouvelle vidéo alors avant de commencer à travailler aujourd'hui je voulais vous donner quelques petites informations importantes puisque à la fin de cette semaine ce sera donc les vacances alors vous avez remarqué qu'on a fait un seul devoir rendu en trois semaines donc de confinement le but étant surtout de vous laisser travailler à la maison sur les exercices des vidéos mais il est important pour moi de savoir ce que vous êtes en mesure de faire en fonction des vidéos que je vous propose alors voilà ce qui va se passer donc aujourd'hui vidéo classique le cours le contenu de la vidéo est dans la description mon mail avec voilà donc là c'est comme d'habitude en revanche je rajoute dans la description de la vidéo le devoir que vous allez faire pendant les vacances et qu'il faudra me rendre le dimanche au plus tard avant la reprise donc vous aurez mercredi là jusque vendredi c'est à dire déjà encore quelques jours pendant la période scolaire ensuite vous aurez vos deux semaines de vacances et vous me rendrez ce travail seulement au plus tard c'est dire que si vous le rendez avant c'est très bien vous me rendrez au plus tard le dimanche juste avant la reprise comment vous le vendez comme d'habitude prenez une photo vous scannez vous tapez sur un ordinateur et vous l'envoyez sur mes deux mails disponibles pour le confinement c'est à dire mon bureau numérique ou l'adresse yahoo disponible dans la description d'accord voilà ça c'est pour les informations et aujourd'hui on va s'attaquer une nouvelle petite notion un peu comme hier pas de cours à écrire simplement à comprendre et ensuite à réexpérimenter sur les exercices aujourd'hui nous allons parler comme vous le voyez des pourcentages alors les pourcentages c'est une notion qui peut être assez complexe lorsqu'on la voit en quatrième et après mais en sixième on va déjà fixer quelques bases et apprendre à calculer quelques pourcentages très simple alors il y a quatre pourcentages qu'on va apprendre à calculer aujourd'hui 10% d'une quantité 25% d'une quantité 50% d'une quantité et 75% d'une quantité si vous avez observé les phrases si vous avez écouté attentivement les phrases que je viens de dire il y avait toujours 25% de ou d'une quantité et on avait vu dans la vidéo juste de lundi que le mot de ou des apostrophes en mathématiques impliquait une multiplication et bien en fait vous l'avez compris lorsqu'on va prendre un pourcentage de quelque chose par exemple 25% de 80 chevaux et bien en fait ça c'est ni plus ni moins que prendre une proportion que prendre une fraction d'une quantité en l'occurrence 80 chevaux donc effectivement si vous avez suivi ce que je viens de dire les pourcentages le calcul de pourcentage se réfère au calcul de fraction et en particulier les fractions d'une quantité vidéo de lundi donc je vais vous montrer comment passer d'un pourcentage à l'idée de fraction d'une quantité en faisant un produit comme on l'a fait lundi vous allez voir c'est tout simple il y aura donc quatre fractions à obtenir aujourd'hui celle associé à 25% c'est associé à 10% celle associé à 50% et c'est associé à 75% d'accord on y va alors pour comprendre d'où viennent les fractions on va simplement lire les phrases et comme dans la vidéo de lundi on va simplement réécrire des équivalences alors on y va calculons 25% de 80 chevaux donc comme je vous l'ai dit ici deux on sait que ce sera une multiplication c'est mathématique 80 chevaux c'est la quantité nous ce qui nous manque ici c'est de savoir à quoi correspond 25% si je vous avais dit un quart de 80 chevaux vous avez mis un quart si vous avez dit la moitié vous aurez mis un demi si vous avez dit on prend le tiers vous aurez mis un tiers ça c'est ce qu'on sait ce qu'on a vu dans la vidéo numéro une transformer donc des morceaux de quantité des portions quantité en produit d'une fraction par la quantité c'est ce qu'on a vu lundi maintenant 25% vous savez pas en fait quelle est la fraction associée et c'est ce que je vous apprends aujourd'hui quatre fractions à retenir en fonction des pourcentages à appliquer ici si je vais appliquer 25% de 80 et bien 25% on entend 100 dedans si vous prenez le rapport de 100 par 25 c'est à dire que je vais savoir combien de fois il y a 25 dans 100 vous trouverez quatre fois c'est à dire que 25 par rapport à 100 ça représente un quart donc prendre 25% de 80 chevaux c'est ni plus ni moins que de prendre un quart de 80 chevaux d'où cette opération d'accord donc première chose à retenir lorsqu'on calcule les 25% de quelque chose en mathématiques et c'est universel finalement c'est là ça revient à la même chose que de prendre un quart de cette quantité d'accord et donc là alors je vous rappelle que vous n'êtes pas en mesure de trouver la réponse de ce produit d'une fraction par un nom entier et donc ce qu'on avait fait lundi c'est que derrière cette opération en fait il fallait simplement réaliser la calculatrice ou de tête 80 divisé par 4 ça c'est dans je mets entre parenthèses c'est dans notre tête ou dans notre calculatrice d'accord puisque nous sommes pas capables de réaliser ce produit directement nous faisons ce calcul là à la calculatrice ou dans la tête ce qui nous donne 20 chevaux voilà le calcul la fraction associée à 25% prenons 10% de 80 chevaux donc le 2 c'est la multiplication 80 chevaux c'est écrit alors trouvons la fraction vous ne la connaissez pas je vais vous la donner qu'elle est la fraction associée au fait de prendre 10% et bien dix pour 100 et bien pour une fois c'est le même raisonnement que pour 25% il faut se dire dans 100 combien de fois je vais trouver 10 et bien dix fois cela veut dire que 10 par rapport à 100 c'est le dixième un dixième autrement dit pour calculer 10% de quelque chose il suffit de réaliser là le produit de ce quelque chose de la quantité fois un dixième et là pour trouver la réponse comme je vous l'expliquais tout à l'heure on a à la calculatrice 80 divisé par 10 et ça nous donne 8 chevaux bien et 50% de 80 chevaux encore une fois 2 c'est un produit 80 chevaux c'est bon quelle est la fraction associée à 50% donc là je pense qu'il y a plus de personnes qui doivent le connaître puisque 50% on connaît très souvent dans les dans les sols etc on sait tous que 50% ça veut dire que on coupe en deux c'est la moitié donc là on sait très bien tout de suite sans devoir expliquer que la fraction associée à 50% c'est un demi et si vous ne le savez pas vous le retenez voici la fraction associée à 50% un demi de quelque chose alors là ici encore une fois si on veut calculer on fait 90 divisé par 2 un calculatrice et ça nous donne 40 chevaux d'accord et il nous reste le dernier pourcentage à connaître avec la fraction associée c'est le plus difficile et bien le voici c'est 75% de 80 chevaux comment calculer ce pourcentage donc on sait toujours que 2 c'est une multiplication 80 il est là quelle fraction est associée à 75% et bien celle ci faudra donc la retenir par coeur alors si on veut un peu expliquer 75 par rapport à 100 et bien ça représente en fait trois quarts c'est à dire que dans 75 vous avez trois quarts de 100 d'accord donc si cette explication est un peu difficile à retenir je le concède vous n'avez qu'à retenir que 75 est assimilé à la fraction trois quarts donc prendre 75% 80 chevaux c'est la même chose que de multiplier 80 chevaux par trois quarts et c'est là que ce calcul va s'avérer un tout petit peu difficile à la calculatrice alors deux écoles pour calculer ce produit là la calculatrice vous allez soit faire vous tapez 3 divisé par 4 dans notre calculatrice et vous multipliez par 80 d'accord ou bien vous pouvez très bien faire 80 divisé par 4 pour avoir donc un quart de 80 et comme on en prend 3 vous multipliez par 3 voilà chacun peut trouver sa technique il y en a encore d'autres mais ceux là sont les plus les plus simples donc si je tape ça à calculatrice je vais trouver 60 chevaux et bien voilà je vous ai expliqué comment calculer 4 pourcentage d'une quantité 10% 25% 50% et 75% on s'est rendu compte que finalement et bien c'était ni plus ni moins que ce qu'on a fait lundi calculer le pourcentage d'une quantité ça revient à calculer la fraction d'une quantité il faut juste connaître quel pourcentage est associé à quelle fraction on les résume ensemble avant de faire les exercices 25% est associé à un quart donc 25% d'une quantité c'est un quart fois cette quantité 10% est associé à un dixième 10% d'une quantité c'est un dixième fois cette quantité 50% est associé à un demi 50% d'une quantité c'est la moitié un demi de cette quantité et enfin 75% est associé à la fraction 3 quarts 75% d'une quantité c'est 3 quarts multiplié par cette quantité d'accord donc ce que vous avez juste à retenir c'est l'équivalence entre les pourcentages et les fractions associées ok donc ce que je vais faire c'est que je vous affiche dans la vidéo la relation entre les pourcentages et leurs fractions vous pourrez les recopier sur votre cahier d'exercices pour les retenir et ensuite je vous afficherai deux exercices à faire ainsi que les corrections qui vont avec tout ça dans votre cahier d'exercices allez-y et bien voilà vidéo finie deux exercices assez simples qui ont été corrigés directement dans la vidéo j'espère que vous avez compris les bases des pourcentages les plus simples 10% 25% 50% 75% j'espère que vous avez compris comment les calculer ces pourcentages donc à l'aide de produits avec une fraction comme dans la vidéo numéro 1 vous avez juste à retenir par coeur l'équivalence entre les pourcentages et la fraction associée d'accord il y en a 4 à retenir elles ne sont pas très compliquées et à force d'en faire ça devient un jeu d'enfant voilà très bon courage à vous reprenez cette vidéo si vous n'avez pas compris certaines choses n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à laisser des commentaires je vous répète que vous avez un travail à récupérer un sujet à récupérer que vous devez me rendre avant la fin des vacances par mail encore une fois je le répète d'ici là je souhaite plein de courage dans les autres matières et je vous dis à très vite alors dans une nouvelle vidéo après les vacances sûrement et j'espère très vite dans la vie également bon courage et jeune